Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Ce sont les enfants naturels d'Henri IV qui sont aujourd'hui au coeur de l'histoire. Franck Ferrand reçoit leur biographe. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis heureux de recevoir en effet Jean-Paul Desprins, auteur d'un ouvrage intitulé Les bâtards d'Henri IV, l'épopée des Vendômes. Pour ma part, c'est le dernier de ces ducs de Vendôme, descendant du vergalant par la main gauche. Je cherche toutes les expressions possibles, je vous aurais remarqué. C'est lui que j'aimerais vous présenter dans un instant et vous allez voir qu'il mérite qu'on vous le fasse connaître. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Nathanel qui va en savoir plus sur l'origine du mot « loustique ». Et bien ça tombe très bien puisque Louis-Joseph de Vendôme était d'une certaine manière un sacré loustique. Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Parmi les grands chefs de guerre du règne de Louis XIV, l'un des plus remarquables, l'un des plus injustement oubliés est sans doute le duc de Vendôme, Louis-Joseph, qui était donc cousin du roi, cousin naturel, puisqu'il était l'arrière-petit-fils d'Henri IV et de sa favorite, Gabrielle Destré. On reviendra tout à l'heure sur Gabrielle Destré, sur sa descendance et sur ceux qui ont été les prédécesseurs, les devanciers de notre Louis-Joseph. L'homme de tous les défauts, c'est vrai, de toutes les exubérances, mais un homme dont l'existence aura été émaillée de scandales, en même temps que de grandes victoires, car c'est un chef de guerre très doué, très redouté par ses semblables, par son panache, par ses audaces, il a su sauver des situations données pour perdues. Alors certes, Louis-Joseph de Vendôme a subi le dénigrement d'un certain nombre d'ennemis très redoutables, mais en dépit des calomnies et du mépris de tous, il est resté debout, gagnant au combat son surnom de Grand Vendôme. C'est donc le Grand Vendôme dont nous allons parler cet après-midi et je vous propose de le retrouver en 1669. A cette époque-là, Louis-Joseph a 15 ans. Son père venant de mourir, il devient duc de Vendôme, gouverneur de Provence. Je vous l'ai dit, ce jeune homme descend d'Henri IV par le lit d'une favorite. Il n'en possède pas moins le statut très élevé de prince légitimé, ce qui fait de lui un petit cousin de Louis XIV. Vous décrire le jeune Vendôme, disons qu'il est plutôt grand, assez bien fait de sa personne à l'époque, avec de beaux traits, des cheveux clairs, et par ailleurs, il dispose de cette éducation princière, en tout cas extrêmement soignée, qui fait le charme de ses personnalités. Il est souvent auprès de sa tante, disons-le, Marianne Manchini, duchesse de Bouillon, elle-même nièce du cardinal de Mazarin, l'une des souveraines du Paris, élégant de l'époque. On peut penser que, dans l'entourage de cette dame joyeuse, cultivée à la réputation un brin sulfureuse, on peut imaginer que dans son entourage, Louis-Joseph et son frère Philippe cultivent leur goût de l'esprit, et disons-le, celui d'une certaine licence. Imaginez, on croise chez Marianne Manchini, rien moins que Molière, La Fontaine, tous les grands auteurs, tous les grands amuseurs aussi de l'époque. Jean-Paul Despras précise, les frères de Vendôme, qui n'avaient fréquenté jusque-là que les abbés et les prédicateurs, et dont les heures avaient été rythmées par le carillon des Capucines, prennent conscience de la prédisposition qu'ils ont pour le rire, l'impertinence et la polissonnerie. C'est merveilleux, vous savez, quand à l'adolescence on s'épanouit comme ça et qu'on découvre que le rire fait partie de la vie. Louis-Joseph ne s'en tient pas au précieux salon parisien pour autant. Très vite, il s'engage dans une carrière militaire, il fait son entrée parmi les gardes du corps de la compagnie de Noailles, ceux qui le placent, gardes du corps, tout est dit, ça le place dans une certaine proximité avec le roi. Et quand la guerre de Hollande éclate en 1672, Louis-Joseph saisit l'occasion de montrer tout son talent sur le terrain et il en a du talent à revendre. Déjà, au milieu des dangers, il impressionne par son audace, par son sang-froid. C'est le cas par exemple en 1675 en Alsace, lors d'une bataille terrible qui voit l'illustre maréchal de Turenne passer de vie à trépas. Je cite encore Jean-Paul Despras. « Chargé de garder le pont sur la Chutère, proche du Rhin, Louis-Joseph s'y bâtit comme un lion. Il eut 200 hommes tués près de lui. La cuisse transperçait d'un coup de mousquet et il termina le combat à pied. Épuisé par la perte de son propre sang, il s'évanouit et se réveilla sur un lit de drapeau pris à l'ennemi, lit que ses soldats émerveillés par son courage avaient tenu à lui offrir pour couche. » Imaginez cette gloire extraordinaire ! Et déjà, les troupes nourrissent, il faut le dire, une véritable affection pour ce prince courageux qui sait se montrer proche de ses compagnons d'armes. À la fin de la guerre de Hollande, en 1678, Louis-Joseph est fait maréchal de camp. Louis XIV a déjà su repérer cette espèce de talent si particulier que possède son cousin. Et cependant, tout n'est pas rose, disons-le, pour Louis-Joseph. La réputation qu'il se taille sur les champs de bataille est en effet menacée par des affaires beaucoup plus privées. En effet, à la charnière des décennies 1670 et 1680, la fameuse affaire des poisons éclate. Il y a là de nombreuses figures de la cour et de l'aristocratie qui sont accusées d'avoir fréquenté d'un peu trop près les empoisonneuses, d'avoir participé à toutes sortes de rituels. Et parmi les noms qu'on cite au cours de l'enquête, figurent assez souvent, disons-le, celui de Marianne Manchini. Ce qui fait que le lieutenant de police, le célèbre Larénie, pense que la pétulante duchesse aurait bien aimé empoisonner son mari afin d'épouser son neveu, le fameux Louis-Joseph. Alors on invite, enfin on invite, on convoque, que dis-je, la princesse à l'arsenal. Elle arrive avec un art de la mise en scène absolument extraordinaire. C'est Jean-Paul Desprats qui précise. Elle se présenta à l'arsenal avec vingt carrosses, le front haut, la mine impérieuse, donnant une main à son mari et l'autre à Louis-Joseph. Voilà de quoi étouffer les soupçons, pense-t-elle. Malgré cela, Marianne, qui à ses vrais un peu fréquentait quelques personnes peu recommandables, Marianne est sommée de quitter Paris. Quant à Louis-Joseph, lui aussi est interrogé. Alors il est acquitté. Mais néanmoins, il juge adroit, habile. Il juge qu'il est grand temps pour lui de s'éloigner quelque temps de Paris et de la cour et d'aller s'installer dans son château d'Annette. Sous-titrage ST' 501 La marche de Savoie sur Europe 1 composée par Jean-Baptiste Lully. Et cet après-midi, nous faisons connaissance avec le grand Vendôme Louis-Joseph de Bourbon, duc de Vendôme, est à l'honneur dans Au cœur de l'Histoire. Et Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'Histoire. Il était l'arrière-petit-fils d'Henri IV et de sa favorite, Gabrielle Destré. On parle cet après-midi sur Europe 1 de Louis-Joseph de Bourbon. Nous faisons connaissance avec lui. Et là, nous venons de découvrir qu'il a quitté Paris pour son château d'Annette. Oui, il s'est installé à Annette. En fait, il aime se rendre là-bas. C'est vrai que c'est un très beau, un très, très beau domaine. Vous savez qu'il avait été créé pour Diane de Poitiers, par Henri II. Alors, évidemment, il faut restaurer tout ça parce que ça commence à être des bâtiments un peu anciens à l'époque. Et c'est vrai que Louis-Joseph vit dans une perpétuelle gêne financière. Ça ne l'empêche pas de recevoir beaucoup. On mène la belle vie dans cette résidence d'Annette, une vie rythmée par les chasses, les fêtes et les plaisirs d'hiver. La petite société du duc de Vendôme, un peu légère et fréquentée par de nombreux artistes, dont La Fontaine, dont Lully, dont nous avons entendu quelques accents tout à l'heure. Il arrive que le grand dauphin en personne, le fils tout à fait légitime de Louis XIV, fasse partie des convives. Et c'est vrai qu'une véritable amitié lie les deux cousins, le grand dauphin et le grand Vendôme, si j'ose dire. Mais bientôt, les hostilités européennes reprennent avec la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Louis-Joseph va devoir aller y servir. Il ne tarde pas à s'illustrer dans la nouvelle campagne, à donner encore et encore la preuve éclatante de son caractère plein de fougue. C'est le cas, par exemple, en 1691 à Mons. Je cite encore Jean-Paul Despras. Le roi était venu commander son armée en personne. Alors que les Français avaient investi Mons, on eut nouvelles de la marche de Guillaume III, roi d'Angleterre, dans leur direction. Louis XIV t'inconseille et tous opinaient pour la défensive. Une seule voix s'éleva pour marcher sur l'ennemi. Ce fut celle de Louis-Joseph. Sa détermination impressionna le roi qui suivit son avis et en retira plein succès. Louis-Joseph va encore s'illustrer à l'occasion de plusieurs batailles en Flandre, en Italie. Il finit par gravir les échelons. Il devient général des galères. Puis en 1695, en charge du commandement de l'armée de Catalogne, il est toujours à l'offensive. Il va finir par assiéger Barcelone du reste. Et fort de choix tactiques, assez surprenants, il faut le dire, mais toujours efficace, il va faire chuter la ville. Alors que la fin de la guerre approche, Louis-Joseph rentre en France. Il doit s'y faire soigner parce qu'il faut vous dire qu'il est atteint par la Grande Vérole, une maladie vénérienne que beaucoup associent à une sexualité débridée. Notez que M. de Vendôme, on en parlera tout à l'heure, était homosexuel. Le traitement qu'il semble subir plusieurs fois est rude et l'expose à des produits qui sont objectivement toxiques. Ce qui fait qu'il est marqué physiquement. Voilà ce que nous dit Saint-Simon, qui le déteste, il faut le dire. Il revint à la cour avec la moitié de son nez ordinaire, ses dents tombées et une physionomie entièrement changée et qui tirait sur le niais. Le roi en fut si frappé qu'il recommanda aux courtisans de n'en pas faire semblant de peur d'affliger M. de Vendôme. Quelle peste, Saint-Simon, c'est toujours un bonheur. Il faut dire que Louis XIV, malgré une vie dissolue chez cette espèce de cousin, Louis XIV, malgré le caractère aussi particulier de ce cousin difficile, éprouve à son égard une réelle affection. Il l'a décoré à plusieurs reprises et en partie pour assurer l'élévation de ses propres bâtards. Il fallait un bon exemple, n'est-ce pas ? Puisque son grand-père avait légitimé ses bâtards, lui pouvait en faire autant. Et bien, il a réussi à créer ce rang intermédiaire des princes légitimés. Louis XIV crée ce rang entre les princes du sang et les ducs et pères de France. Vous comprenez pourquoi Saint-Simon déteste M. de Vendôme. C'est qu'en quelque sorte, il lui vole sa place à la cour, disons les choses. C'est surtout par les commandements que lui confie le grand roi que cette estime de Louis XIV est le plus patente. C'est encore le cas lors de la guerre de succession d'Espagne, guerre qui commençant en 1701, dont l'enjeu est de défendre l'accession au trône espagnol du petit-fils de Louis XIV, le duc d'Anjou, devenu le roi Philippe V. Louis Joseph est envoyé en Italie où il remporte toutes sortes de beaux succès. Sur un plan personnel, en revanche, il a tendance, en prenant de l'âge, à devenir, disons-le, la caricature de lui-même. Sa paresse, sa gloutonnerie, sa conduite très négligée sont devenues légendaires et elles inspirent à Saint-Simon quelques-unes de ses pages les plus cruelles. C'est peut-être ce qui a d'ailleurs tiré de l'oubli, M. de Vendôme. Voilà ce que nous dit le mémorialiste. Sa paresse était à un point qui ne se peut concevoir. Il a risqué les succès de ses campagnes, donnait même des avantages considérables à l'ennemi par ne se pouvoir résoudre à quitter un camp où il se trouvait logé à son aise. Sa saleté était extrême. Il était plein de chiens et de chiennes dans son lit qui y faisaient leurs petits à côté. Et là, Saint-Simon passe, si j'ose dire, à la vitesse supérieure. Il ajoute Il se levait assez tard à l'armée, se mettait sur sa chaise percée, il faisait ses lettres et il donnait ses ordres du matin. Qui avait affaire à lui, c'est-à-dire pour les officiers généraux et les gens distingués, c'était le temps de lui parler. Il avait accoutumé l'armée à cette infamie. Là, il déjeunait à fond et souvent avec deux ou trois familiers, rendait d'autant, soit en mangeant, soit en écoutant ou en donnant ses ordres. Et toujours force spectateur debout. Il faut passer ces honteux détails pour le bien connaître, dit Saint-Simon qui s'en donne un cœur joie. Il rendait beaucoup, vous voyez de quoi il parle. Quand le bassin était plein à répandre, on le tirait et on le passait sous le nez de toute la compagnie pour l'aller vider. Et souvent plus d'une fois. Les jours de barbe, le même bassin dans lequel il venait de se soulager, servait à lui faire la barbe. Je suis désolé parce que je vois que vous êtes en train de grignoter, chère Anissa. Ça ne tombe pas très bien, mais c'est ainsi que voulez-vous. N'en déplaise à Saint-Simon, les manières pour le moins rustre de Louis-Joseph ne semblent pas altérer le lien qui l'unit à ses soldats. Au contraire, sa bravoure sur les champs de bataille pousse à beaucoup lui pardonner, il faut le dire. Quand Louis XIV voit ses armées très à la peine en Flandre, c'est Louis-Joseph qui l'envoie pour tenter de rétablir la situation. Alors, ça va tourner à la catastrophe quand le roi décide en 1708 d'envoyer aussi en Flandre son petit-fils, le très tempéré, très timoré, duc de Bourgogne, qui est lui aux antipodes du caractère enflammé et audacieux de Louis-Joseph. À Audenard, leur désaccord stratégique éclate en pleine bataille. C'est François Bluche qui nous le dit. À 8h du soir, rien n'est gagné, rien n'est perdu. On sait Vendôme, grand improvisateur, remarquable entraîneur d'hommes, capable de retourner des situations critiques. Mais en ce soir d'Audenard, le duc de Bourgogne décide la retraite, donne une allure de déroute à ce qui n'est au départ qu'une simple occasion manquée. Cette défaite a un parfum de honte. Et ce qui est étrange, c'est que si on la doit largement au duc de Bourgogne, c'est le duc de Vendôme à qui elle va surtout coûter cher. Louis-Joseph de Bourbon au cœur de l'histoire jusqu'à 15h sur Europe 1. Vous pouvez réagir à cette émission, poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous donc sur les réseaux sociaux, sur Facebook, c'est la page au cœur de l'histoire et puis sur Twitter, vous tweetez avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 Et cet après-midi sur Europe 1, nous revivons, grâce à vous, Franck Ferrand, le parcours de Louis-Joseph de Bourbon, le duc de Vendôme. Alors, c'était un chef de guerre qui a connu des victoires mais aussi des défaites. Et oui, et surtout quand il doit partager le commandement avec le petit-fils aîné de Louis XIV, donc son petit-cousin, si vous voulez, un peu lointain, le duc de Bourgogne en personne. Et c'est à nouveau la défaite d'Audenarde. Vendôme reporte sa colère contre le petit-fils du roi. Il va jusqu'à le traiter à mi-mot de lâche. Et quand bien même il aurait raison, évidemment, on ne parle pas de cette manière à un prince du sang qui plus est le deuxième dans l'ordre de succession à la couronne. Très vite, l'affaire de la défaite d'Audenarde va diviser la cour. Les deux princes tentent chacun de se justifier mais avec maladresse auprès du roi et de Madame de Maintenon. On tente bien de les réconcilier mais la défiance maintenant est installée. La suite de la campagne militaire va être très laborieuse et à la cour alors que chacun des deux hommes veut sauver la face le parti du duc de Bourgogne est évidemment le plus fort. On se met à la cour du côté du plus fort. Selon que vous serez puissant ou misérable vous connaissez le verre de la fontaine ? Bien entendu. Donc Louis-Joseph apprend finalement qu'il n'est pas bienvenu pour la campagne suivante. C'est carrément la disgrâce. Alors là, Saint-Simon est heureux. Le duc de Vendôme s'en alla avec ses chiens sous prétexte de chasse passer un mois à sa terre de la Fertéalais sans logement et sans nulle compagnie rager tout à son aise écrit-il. Il revint de là à Annette se fixer dans un abandon universel. Non mais franchement un abandon universel. La vérité c'est que Louis-Joseph conserve des soutiens et notamment celui du duc d'Humène autre bâtard de Louis XIV celui-ci prince légitimé comme lui. Il se met en tête de le mari avec sa belle-sœur Mademoiselle Denguin qui est princesse du sang mais qui est très difforme alcoolique au physique pour le moins déplaisant. A presque 56 ans Louis-Joseph qui est toujours atteint bien sûr de la grande vérole qui est complètement défiguré va épouser cette princesse de 33 ans. On peut dire que chacun y trouvera son compte. La dot aide Louis-Joseph à remettre un petit peu ses finances à flot. Quant à la princesse elle va hériter d'une grande partie de ses biens et elle pourra jouir désormais de sa nouvelle liberté de femme mariée. Elle va être d'autant plus libre qu'à peine quelques semaines après son union la situation de Louis-Joseph change subitement. Alors en effet que la guerre a pris une tournure terrible et que les ennemis de la France refusent tout accord de paix raisonnable le roi décide de continuer à se battre. C'est le fameux appel du 12 juin 1709 il faut vite aller au secours de son petit-fils le roi d'Espagne Philippe V et c'est Jean-Paul Desprats qui nous le raconte. Louis XIV n'ayant pas d'autre général à offrir à Philippe V revint sur ses préventions et proposa le commandement d'Espagne à Louis-Joseph Vendôme s'évertua alors à se faire tout différent de ce qu'il avait paru être en Flandre il se piqua de modestie. Il le sait c'est l'occasion de faire oublier la fronde aux denardes. Dès qu'il le peut il file donc vers l'Espagne qu'il trouve dans une situation désastreuse Philippe V a même dû abandonner Madrid aux anglais et aux impériaux on est vraiment à la fin et comme il l'a toujours fait Louis-Joseph décide d'entreprendre une stratégie extrêmement offensive ses ennemis sont plus nombreux et bien qu'à cela ne tienne il faut les attaquer l'un après l'autre en deux temps à la manière des Horace profitant d'un mouvement de retrait Louis-Joseph commence par s'en prendre aux anglais à Biruiga et puis le lendemain il bat l'armée de l'Autrichien Starenberg à Villaviciosa l'affrontement est violent mais pour Louis-Joseph comme pour Philippe V on peut dire que c'est un triomphe un triomphe qui arrive juste à point nommé désastre sans appel pour les coalisés note Jean-Paul Despras consommé en deux jours par l'industrie de Vendôme qui avait su ranimer tout le génie combatif des Espagnols attaché à la personne de leur roi Louis XIV dès qu'il le sut revint à son premier enchantement pour le duc il n'y avait en Espagne que cet homme de plus répétait-il qui a fait ce surprenant changement et Jean-Paul Despras d'ajouter à Philippe V qui l'embrasse en lui disant je vous dois ma couronne Louis-Joseph répond Sire vous avez vaincu vos ennemis et moi j'ai imposé le silence au mien et oui la cour de France désormais n'osera plus le critiquer il faut préciser que même le duc de Bourgogne a des mots élogieux à ce moment-là pour le duc de Vendôme dont l'honneur est donc pleinement lavé après cette victoire véritable tournant dans la guerre et surtout tournant dans la vie du duc de Vendôme il reste au service de Philippe V qui lui accorde même le rang de prince du sang en mars 1712 et bien voilà il n'aura pas été prince du sang en France mais au moins il l'est en Espagne de plus en plus néanmoins la santé de Louis-Joseph devient fragile est un faible mot la goutte la grande vérole le dévore finalement c'est une maladie digestive qui va mettre fin à la vie de ce prince beaucoup trop gourmand le 11 juin 1712 il meurt donc à l'âge de 58 ans le vainqueur de Barcelone le commandant brillant des campagnes d'Italie le sauveur de l'Espagne n'est plus et on dit que en apprenant cette nouvelle Louis XIV aurait laissé échapper des larmes il faut vous dire que Louis XIV pleurait volontiers quant à Philippe V il décide de faire reposer le corps de Louis-Joseph à l'Escorial s'il vous plaît ce lieu de sépulture des membres de la famille royale espagnole Bonjour Jean-Paul Despras Bonjour Franck Ferrand Nous avons beaucoup à dire sur ce Vendôme mais aussi sur tous les autres L'histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 La marche du régiment du roi composé par Jean-Baptiste Lully après nous avoir retracé le parcours de Louis-Joseph de Bourbon on s'intéresse au Vendôme de façon générale cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité Franck Ferrand vous recevez Jean-Paul Despras historien et romancier et auteur des Bâtards d'Henri IV l'épopée des Vendômes paru chez Talandier en novembre dernier C'était un personnage quand même très haut en couleur alors évidemment il doit une part de sa réputation Jean-Paul Despras à Saint-Simon parce que Saint-Simon avait la dent dure donc ça rend la page célèbre bien entendu mais quand même ça devait être un drôle de loustique si je puis justement employer l'expression C'est un personnage assez extraordinaire assez extravagant vous parliez tout à l'heure de sa chaise percée cette chaise percée est une chaise politique parce que c'est en même temps sur cette chaise percée pendant la campagne d'Italia Parme qu'il va rencontrer le futur premier ministre d'Espagne le cardinal Alberoni et alors il va y avoir une surenchère comme ça de loustiquerie parce que moi l'expression puisque le cardinal Alberoni va le voir se lever et dire au culot d'Angelo ces mots vont faire la fortune d'Alberoni et si l'on en croit Saint-Simon il aurait même été l'embrasser sur les fesses dit-on voilà il faut dire qu'Alberoni était adepte de ce qu'on appelait à l'époque le vice italien on dit qu'il a été l'amant du duc de Vendôme en fait c'est certain donc ça a contribué à son élévation au début de sa grande carrière et Vendôme l'a amené avec lui en Espagne alors ce Vendôme il a été très beau dans sa jeunesse mais il est devenu très laid et très gros par la suite du fait de la grande vérole on l'a dit et puis surtout du fait de cette gourmandise qu'il l'avait transformée en une sorte d'ogre de quoi est-il mort précisément Jean-Paul Desprins ? Il est mort d'une indigestion d'huîtres on parle de 300 huîtres à l'époque il faut savoir qu'on commandait les huîtres par 100 on disait 100 huîtres et il y avait déjà eu plusieurs épisodes d'excès de table qu'il avait déjà mené aux portes de la mort Alors Louis XIV qui connaissait l'affreuse réputation de son cousin est-ce qu'on peut dire cousin ? Oui objectivement c'est un cousin même si il y en a qui sont légitimes d'autres légitimés mais enfin peu importe c'est le même sens Voilà parce que la famille royale n'était pas si importante que ça et Louis XIV s'est servi de Louis-Joseph pour promouvoir ses propres bâtards et surtout parce qu'il y avait eu quelque chose qu'on a oublié c'est que Henri IV un mois avant sa mort avait créé le fameux rang intermédiaire pour l'arrière-grand-père de Louis-Joseph pour César de Vendôme son fils chéri et ce rang intermédiaire ça n'est pas une invention de Louis XIV Oui c'était déjà ça existait d'une certaine manière ça pré-existait ça a tout de suite été annulé par Marie de Médicis mais quand Henri IV est mort donc en 1610 un mois avant il avait créé ce rang qui était un scandale déjà en 1610 pour tous les ducs de France que Louis XIV va donc exhumer pour en faire le très grand scandale de son règne mais enfin ça c'est presque un autre sujet en soi alors un mot encore de notre Louis-Joseph duc de Vendôme il est le dernier des Vendômes il est le dernier de ses descendants d'Henri IV et de Gabriel d'Estrée alors son frère Philippe va lui survivre une dizaine d'années mais effectivement il est le dernier puisque ce mariage dont vous avez parlé tout à l'heure est un mariage complètement blanc d'ailleurs cette cette mademoiselle d'Anguin va mourir très vite de ses excès elle aussi d'alcool ça c'est un petit couple parle d'une goutte remontée une goutte remontée c'était une complication de l'alcoolisme et c'est un mariage complètement blanc mais qui va permettre au duc d'Humaine qui est son beau-frère d'hériter des deux châteaux parce que vous avez parlé d'années mais il y en a un autre château qui fait partie de l'Henri IV qui est Chenonceau les deux très beaux châteaux de Diane de Poitiers l'amour d'Henri IV pour ses bâtards de Vendôme les a placés dans l'escarcelle des Vendômes alors Diane avait en son temps échangé Chenonceau avec Chaumont mais elle avait été contre elle n'avait pas fait de gaieté de coeur évidemment alors donc lui c'est le dernier cette espèce d'ogre bizarre et très extravagant qui en même temps était un très grand chef de guerre adoré des soldats des militaires et qui a quand même valu à la France de s'en sortir à plusieurs reprises et surtout à sauver le trône espagnol des Bourbons Philippe VI ne serait pas le roi actuel ne serait pas Philippe VI parce qu'il ne faut pas oublier que pendant sept ans il y a eu deux prétendants il y a eu deux rois d'Espagne un qui était à Barcelone qui était le futur empereur Charles VI qui était soutenu par l'Europe entière et l'autre le duc d'Anjou Philippe V qui était à Madrid alors ça c'est le dernier des Vendômes et il y a eu un premier bien entendu qui s'appelait César ça ne s'invente pas quand même quand on est le fils du roi de France et de quel roi ? Il faut peut-être parler de la mère de celle qui est à l'origine de cette petite dynastie et qui s'appelait Gabriel d'Estrée voilà alors ce sont les amours c'est le grand amour d'Henri IV incontestablement ça commence en novembre 1590 j'allais dire là on remonte un siècle en arrière voilà on remonte un siècle en arrière Henri IV est complètement déprimé il a presque 40 ans et il vient il est roi de France mais il est roi d'une toute petite portion de la France il doit reconquérir le sien propre comme il le dit lui-même c'est-à-dire reconquérir toute la France qui est aux mains de la Ligue et des catholiques n'oublions pas qu'à l'époque il est toujours protestant et donc il est déprimé dans cet automne pluvieux où il vient de lever le siège de Paris et son compagnon Roger de Belgarde feuille morte toutes les femmes étaient aux genoux d'une beau Roger de Belgarde pour le distraire l'amène voir sa dernière amoureuse qui est la belle Gabrielle qui a 17 ans il aurait mieux fait de se tenir à carreau si vous me passez l'expression exactement et alors ils arrivent et alors évidemment tout de suite répulsion de Gabrielle pour ce Henri IV fait beaucoup plus que ses 40 ans à l'époque il a beaucoup chevauché il est maigre il a une vingtaine d'années de plus que Gabriel c'est ça ? plus que ça il a 25 ans de plus qu'elle mais c'est tout de suite le coup de foudre pour Henri IV et il y a une anecdote extraordinaire c'est que trois jours plus tard alors elle ne veut pas le voir mais trois jours plus tard elle voit venir dans ce château de Queuvre en Picardie où elle vit elle voit venir un vieillard qui porte un fagot sur l'épaule qui se fait passer pour un mendiant et c'est le roi qui s'est déguisé avec un fagot pour revenir la voir et les affaires vont tout de suite prendre une autre phase parce que la famille d'Estrée est redoutable le clan d'Estrée est redoutable le père est un mauvais soldat qui a perdu l'affaire et qui a perdu l'an un bon homme d'affaires un bon homme d'affaires et ils vont jeter leur fille dans les bras du roi pour reconquérir toute leur place la famille est redoutable ça a failli aller très loin cette histoire parce que on connait le premier mariage d'Henri IV avec la reine Margot mariage finalement annulé mais il devait y avoir un deuxième mariage tout le monde attendait on est à la fin des années 1590 et tout le monde est convaincu qu'Henri IV va épouser Gabriel d'Estrée oui mais il ne le peut pas puisqu'il n'y a toujours pas eu le divorce avec Margot mais les amours vont grandissant au départ Gabriel a beaucoup de répulsion quand sa famille la jette dans les bras du roi et peu à peu elle se prend d'affection pour lui et elle est quelqu'un d'assez elle est positive auprès de lui c'est quelqu'un qui va l'accompagner dans l'abjuration dans et jusqu'à l'édit de Nantes c'est quelqu'un qui va être un conseiller extrêmement efficace et l'amour va grandissant et consacré en 1594 par la naissance de ce fameux César Monsieur qui est l'auteur de la famille de Vendée et dont son père son vieux père Henri IV tombe gaga si je puis dire très tôt alors ça c'est une caractéristique tout à fait charmante et attachante d'Henri IV parce qu'à l'époque on ne s'intéresse pas aux petits-enfants il y a la mortalité infantile et la plupart des gens ne s'attachent aux enfants que quand ils ont 10 ans quand ils ont passé parce que la moitié des enfants meurent avant 10 ans à l'époque et lui va tout de suite s'attacher à cet enfant qu'il promène partout Henri IV aimait les petits-enfants l'anecdote avec ses enfants légitimes plus tard quand il a tous ses enfants sur le dos voilà donc ça c'est une caractéristique extrêmement moderne et attachante d'Henri IV qui est un roi extrêmement sympathique alors que va devenir le petit César fils d'Henri IV et de la belle Gabrielle et bien nous le savons avec vous dans un instant Europe 1 au coeur de l'histoire Europe 1 Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 et cet après-midi Franck Ferrand avec votre invité Jean-Paul Despras historien et romancier nous allons retracer la lignée des bâtards d'Henri IV l'épopée des Vendômes Henri IV est si fier de sa nichée écrit Jean-Paul Despras dans son ouvrage sur les bâtards du vergalant si fier de sa nichée qu'il va oser ce qu'aucun autre souverain français n'avait hasardé avant lui et que pas un de ses successeurs n'osera reproduire il décide de faire élever dès leur jeune âge ses enfants légitimes et légitimés ensemble à Saint-Germain-en-Laye du réputé pour son bonheur à la réserve toutefois que dans cette pouponnière de haut vol les petits princes apprendront à se traiter les uns les autres selon leur rang ça ne devait pas être très facile quand même évidemment Louis XIII donc a été habitué à vivre avec ses demi-frères et soeurs Louis XIII avait un petit fauteuil tous les autres avaient des tabourets et alors nous avons un document extraordinaire là-dessus qui est le journal des Roars qui fait 1600 pages et qui raconte jour par jour tout ce qui se passe avec des éléments médicaux des éléments psychologiques surtout et les disputes entre tous ces enfants puisque dans ces enfants il y en aura 18 il y a certains qui meurent en bas âge mais il y en aura au moins 13 qui seront élevés ensemble les 6 légitimes plus 7 bâtards et les disputes sont très fréquentes et on a des dialogues du type quand le futur Louis XIII passe devant le tableau de son père c'est mon papa non ce n'est pas votre papa il y a effectivement des répliques sanglantes alors César est presque le chouchou d'Henri IV il faut bien le dire il faut dire qu'il a un tempérament très particulier alors César est plus âgé et César a ce privilège que ne supporte pas le futur Louis XIII c'est qu'il est toujours à côté de son père et qu'il n'est pas dans la pouponnière voilà alors César est un très joli prince il y a un très beau portrait de Dumontier qui le montre magnifique alors il a déjà il marque déjà du vivant d'Henri IV le goût qu'aura son arrière petit-fils il est homosexuel il est homosexuel lui déjà et d'ailleurs le 14 mai 1610 quand Henri IV va rencontrer le couteau de Ravaillac certains mémorialistes disent que ce n'était pas Sully qu'il allait voir mais une demoiselle polée à laquelle il voulait confier son fils pour l'habituer pour essayer de le déniaiser pour essayer de le déniaiser voilà c'est une version très intéressante du dernier voyage d'Henri IV que devient-il César avec le temps parce que tout homosexuel qu'il soit il va se marier quand même Ah oui ça n'empêche rien il va avoir trois enfants il va faire le très très riche mariage de la fille du gouverneur de Bretagne qui est un prince lorrain de la famille lorraine de France et il va être très richement doté puisqu'il va hériter du duché de Pintièvre qui représente à peu près 20% de la Bretagne qui est richissime de la principauté de Martigues du gouvernement de Bretagne et de la succession à la grande de l'amirauté de France donc c'est un c'est un mariage absolument somptueux et surtout surtout il va hériter du duché de Vendôme et ça c'est très important parce que c'est le duché d'Henri IV la famille de Bourbon-Vendôme c'est par exemple dans la ville de Vendôme qu'est enterrée Jeanne d'Albray Jeanne d'Albray et Antoine de Bourbon donc il donne à ce fils bâtard véritablement sa légitimité familiale alors cette légitimité cette puissance territoriale ces moyens considérables dont il jouit lui permettent de rêver à une forme d'autonomie qui va le pousser très loin étant jeune et puis un jour il finit par rentrer dans le giron de la couronne si je puis dire ça tombe bien c'est au moment de la fronde c'est quand tous les autres princes se soulèvent contre le jeune Louis XIV alors effectivement tout le début de sa vie c'est l'agitation il rentre dans toutes les rébellions de Gaston de Gaston le frère de Louis XIII contre et surtout le grand ennemi c'est Richelieu d'ailleurs son frère Alexandre mais le grand ennemi c'est Richelieu le grand ami ce sera Mazarin c'est curieux le revirement se fait justement au début de la fronde et puis il y a un événement qui va aider c'est que son fils aîné va être le premier qui va épouser une des Mazarinettes une des nièces de Jules Mazarin Laure Mancini ça aide pour créer des liens dans la famille bien entendu alors je cherche la page je crois que voilà on y arrive il y a une généalogie à la fin de votre livre ce qui est très pratique ça permet de s'y repérer très bien ce César a une sœur Catherine Henriette et puis il a un frère qui s'appelle Alexandre Alexandre c'est le grand prieur de France le grand prieur de France comme sera Philippe le dernier dont nous parlions tout à l'heure le dernier des Vendômes alors c'est un emploi considérable puisque c'est ils jouissent d'une espèce d'interritorialité au centre de Paris qui est lié à l'ordre du temple oui ça c'est assez étrange c'est à dire que lorsqu'on est chez le grand prieur de France on n'est pas tout à fait dans le royaume de France donc ce ne sont pas les mêmes juridictions la fiscalité n'est pas la même par exemple c'est là qu'on va avoir le droit d'acheter des étoffes de coton et de soie qu'on n'a pas le droit d'acheter le fameux enclos du temple qui deviendra si célèbre au moment de la révolution évidemment alors la sœur entre les deux Catherine elle va épouser elle aussi un Lorraine d'où une petite descendance une descendance une descendance et puis si l'on remonte à César ses enfants vont eux-mêmes avoir une descendance alors l'aîné s'appelle Louis-Duc de Merqueur Louis-Duc de Merqueur c'est le cardinal de Vendôme en fait alors il est ça c'est assez drôle tout de même c'est que il a épousé la nièce de Mazarin et cette nièce de Mazarin meurt en mettant au monde son troisième son troisième enfant et Mazarin adorait cette nièce Mazarin est inconsolable il ne supporte pas l'idée que son neveu puisse se remarier donc il commence des démarches pour en faire un cardinal et ces démarches vont aboutir beaucoup plus tard quand Louis-Duc de Merqueur qui entre temps aura vécu pendant 20 ans avec une très jolie femme d'Aix-en-Provence qui s'appelait la Belle du Canet va venir vers la religion et va se dire après tout je serai pas mal en cardinal alors il va faire rire toute la cour parce que imaginez cet homme qu'on a toujours connu avec un épée une épée aux côtés et qui va monter la côte de Saint-Germain-en-Laye pour aller baptiser le dauphin le monseigneur le grand dauphin habillé en rouge il sera devenu cardinal il aura échangé le sabre pour le goupillon présidé des 30 mules du pape en jaune et en blanc portant les armes pontificales alors on est toujours là dans la foulée de Mazarin si je puis dire la sœur de ce Louis de Mercure Elisabeth il n'y a pas énormément à en dire c'est très important et d'ailleurs je sors un roman dans un mois qui raconte son histoire ah pardon non je dis en deux mots elle avait épousé monsieur de Savoie-Nemours et monsieur de Savoie-Nemours va être tué était un partisan de la fronde de même que le dernier frère le duc de Beaufort et ils vont se disputer dans la dernière semaine de la fronde et Beaufort va tuer son beau-frère en duel et en laissant deux filles deux filles qui ne sont pas belles qui sont ruinées par ce duel et qui sont bâtardes et qui malgré tout l'une va devenir reine du Portugal et l'autre duchesse de Savoie et elles m'ont passionnée parce qu'elles vont toutes les deux estourbir leur mari alors il faut savoir que ce Beaufort dont vous parlez c'est celui qu'on appelait le roi des Halles lui il a connu un épisode absolument extraordinaire c'est son évasion de Vincennes l'évasion de Vincennes est extraordinaire et je me souviens d'avoir participé avec André Castelot à la pause de la plaque qui marque cette évasion parce que quand on voit le donjon de Vincennes et de penser que cet homme a réussi avec un simple drap à descendre de la plateforme supérieure jusque dans les fossés c'est une chose de casse-coup absolument inimaginable est-ce qu'il était le masque de fer certains l'ont dit alors ça je l'ai traité de façon romanesque c'est une des hypothèses les plus intéressantes c'est une des choses c'est qu'il disparaît en juin 1669 en Crète dans une bataille contre les Turcs il dirige les armées navales françaises et c'est le seul c'est le seul dont on ne retrouve pas le corps et le masque de fer apparaît en décembre 1669 six mois après la même année on peut rêver la boucle est bouclée cher Jean-Paul Desbras puisqu'on en arrive au fils là maintenant à Louis-Joseph donc celui dont nous avons parlé au début de cette émission qui avait nous l'avons dit un peu rapidement un frère Philippe quand même qui lui a survécu d'ailleurs un mot de ce Philippe comme ça on aura fait le tour des Vendômes le tour complet des Vendômes c'est aussi un grand prieur de France mais qui se conduit assez mal assez piètre soldat qui va d'ailleurs se disputer pendant les campagnes d'Italie avec son frère avoir une conduite assez scandaleuse et qui ensuite lui aussi va sombrer dans l'alcool et va être obligé de résigner le grand prieuré de France merci beaucoup Jean-Paul Desbras voilà encore un bon livre pour le printemps qui a une bonne main comme on dit il est très bien édité avec un joli papier réédité chez Talandier cette épopée des Vendômes intitulée Les bâtards d'Henri IV et c'est signé Jean-Paul Desbras merci Restez avec nous dans un instant Franck Ferrand vous donnera les origines de l'expression et du mot loustique Europe 1 au coeur de l'histoire Europe 1 au coeur de l'histoire Retour aux origines Et aujourd'hui pour vous Franck une question de Nathanael sur les réseaux sociaux sur la page Facebook au coeur de l'histoire qui veut en savoir plus sur l'origine du mot loustique Ah mais Nathanael nous dit carrément ma grand-mère emploie toujours le mot loustique pourriez-vous m'en raconter l'origine ? Eh bien elle a raison cette grand-mère c'est un joli mot loustique ça s'écrit L-O-U-S-T-I-C et évidemment c'est directement la dérivée du mot allemand loustique L-U-S-T-I-G qui veut dire joyeux rigolo plein de gaieté si vous voulez loustique ça vient des gardes suisses vous savez les gardes suisses sous le règne de Louis XV notamment à Versailles ils avaient auprès d'eux toujours une espèce de pitre qui était là pour les amuser parce qu'ils étaient loin de leur famille ils étaient loin de la Suisse ils s'ennuyaient ces gardes alors pour essayer de lutter contre leur vague à l'âme il y avait cette espèce de bouffon en quelque sorte qu'on appelait le loustique et puis évidemment les courtisans ont repris le mot ce mot a pris petit à petit un sens de plus en plus générique il a été pris dans toutes sortes de contextes alors on dit quel loustique c'est un sacré loustique un drôle de loustique etc pour parler de quelqu'un qui simplement agit bizarrement ou a peu de crédibilité il y a pas mal de synonymes il faudrait entrer sur les termes je sais pas phénomène zèbre ou mieux zigoto